Le déficit d'infrastructures noté à Néma 2, un carqué de Gégienshore a soulevé la colère d'une bonne partie de la population qui a effectué une marche pacifique ce mardi pour surtout s'insurger contre l'inertie des autorités face aux multiples difficultés qui plombent la vie des populations. Ces populations fortement mobilisées ont diagnostiqué les mots qui étouffent leur carqué avant de sonner la révolte pour réclamer entre autres le loutissement et la légalité de leur carqué créé en 1957 et installé sur un titre foncier de la CECNA. Les manifestants s'offisquent ainsi contre ce qu'ils considèrent comme manque de considération. En dessous, Manora a porté leur parole. Il est inconcevable que depuis 1957, Néma 2 habité depuis 1957, ne bénéficie aucune infrastructure sociale de base. On ne devrait même pas réclamer étant donné que nous sommes au XXIe siècle. Il est inconcevable qu'à Néma 2, les femmes se réveillent à 4h du matin pour aller chercher de l'eau. Néma 2, les malades ont un grand problème pour les évacuer dans les hôpitaux. Les morts n'en parlons pas. Les femmes qui accoussent n'en parlons pas. La population sait que c'est un processus. Le lotissement de Néma 2, c'est un processus. Nous nous sommes levés pour booster ce processus. Ces populations de Néma 2 ont battu le pavé jusqu'à la mairie de Jigienchor. Sur place, l'adjoint au maire Taïbou Dédjou s'est félicité de la démarche républicaine des jeunes de Néma 2 avant de signifier ceci. Parce qu'il ne s'agit pas de lotissement, il s'agit de restructuration. Parce que s'il faut lotir, on va casser beaucoup de maisons. D'autant plus qu'il y a une chaîne d'habitation au niveau de Néma 2. Et il faut préciser qu'à Néma 2, il y a une partie lotie et une partie non lotie. La partie lotie, c'est un domaine de la mairie, un titre foncé de la mairie que les populations ont fini d'occuper. Le maire, ne voulant pas déguerpir les occupants, a demandé de lotir et de laisser intactes les maires. Néma 2 est l'exemple typique d'un carqué où l'indigence côtoie l'insalubrité et la misère. Créé en 1957, ce carqué, l'un des plus peuplés de la commune de Jigienchor, souffre avec ses populations de multiples morts. Jigienchor, Amadi Khalilou Djemy pour la radio-télévision Wolf-Ageri.